Vettel pilotera la Williams de Nigel Mansell, qu'il a acheté aux enchères en 2020 avec un carburant durable. Magnifique cette voiture. Donc il va piloter ça sur Silverstone donc. Le pilote Aston Martin, très engagé pour l'écologie, souligne d'ailleurs que le carburant durable ne fera aucune différence dans le pilotage de la Williams. Je m'attends à avoir beaucoup de plaisir et j'espère que les gens pourront partager ce plaisir parce que c'est une voiture incroyable. Elle a une telle histoire, un tel son. Je suis impatient de la conduire. En ce qui concerne le carburant, il a fallu des efforts pour le trouver. Mais une fois que nous l'avons trouvé, c'était très facile. Il n'a fallu qu'un seul check-down pour le maîtriser. Ou vers dimanche, ce n'est pas différent de ce que la voiture a été il y a 30 ans. Elle aura exactement le même son, elle se conduira de la même manière. J'essaierai pas d'aller à la limite absolue pendant quelques tours, mais j'essaierai d'en profiter, ce qui signifie aller aussi vite que je me sens à l'aise. En gardant l'esprit que c'est ma voiture. C'est peut-être un peu différent d'une voiture que j'aurais empruntée. Oui voilà, s'il la casse, il pourra s'en prendre qu'à lui-même quoi. Ainsi, il ne sera pas seulement question de nostalgie avec ce roulage, mais aussi d'écologie. Ce sera amusant et c'est génial de le montrer aux gens. Le sport auto est notre passion, c'est ce avec quoi nous avons grandi. Je pense que les voitures dont je rêvais quand j'étais enfant sont différentes de celles de certains autres pilotes. Mais il est important de trouver un moyen de le faire de manière responsable à l'avenir pour garder ses voitures à l'histoire vivante. En fin de compte, la culture peut s'exprimer de nombreuses façons. La musique, les arts. Mais notre façon de nous exprimer est de conduire des voitures, des voitures de course, et il serait dommage que tout ça disparaisse. C'est une façon de la garder vivante et de regarder vers l'avenir. La France dirige dans cette direction en 2026, peut-être un peu plus tôt, mais elle est ce qu'elle est pour de nombreuses raisons. Je pense que c'est une excellente façon de tout mettre en place et de s'amuser. C'est Vettel lui-même qui a eu l'idée de ce roulage à l'occasion des 30 ans du titre de Mansell. L'Allemand a même acheté le châssis FW14B en 2019, vendu à Goodwood en 2019, pour près de 2,5 millions d'euros. Ah je crois que c'était en 2020, ok. Le châssis 08, utilisé dans 13 et 16 grands prix. Clin d'œil historique, le numéro de la Williams était celui que porte Vettel en F1, le numéro 5. C'était mon idée, c'est ma voiture. J'ai acheté la voiture pour le numéro 5 rouge, évidemment. J'ai le numéro 5 sur ma voiture. J'ai gagné mon premier championnat avec le 5 rouge, même s'il était un peu plus petit sur notre voiture à l'époque. Mais c'était quand même le numéro 5. Je portais le numéro 5 en karting, et j'ai le numéro 5 maintenant, donc il y a un lien. Vettel, une fois de plus, montre de son amour et de sa connaissance du passé de la F1. Les débuts des années 90 et le premier souvenir que j'ai de la F1, de cette voiture, des années qui ont suivi. C'était mon idée, mon initiative, j'ai pensé que 30 ans exactement après avoir remporté le championnat, mais aussi le Grand-Bretagne, le Grand Prix de Grande-Bretagne il y a 30 ans, c'était une excellente idée. Mais j'ai également pensé que nous devrions le faire de manière responsable, et j'utiliserai donc des carburants neutres en carbone dimanche, pour démontrer que nous pouvons toujours nous accrocher à notre histoire, à notre héritage, et à notre culture dans le sport auto, mais en le faisant de manière plus responsable. Je suis donc très impatient de conduire la voiture. Pour la première fois et d'entendre la voiture, je pense que beaucoup de gens partageront cette joie avec moi. Bah écoute, VTL, oui, on a hâte de voir ça, évidemment. Donc ça sera dimanche, je pense que la chaîne YouTube de la F1 diffusera ça sur sa chaîne, en direct. A priori, il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas. Donc on verra ça, évidemment. Je ne sais pas à quelle heure ça sera par contre, honnêtement. Vous en pensez quoi de son initiative ? Ciao !